Je me prends la grêle pour la tronche. Et bon, il n'y a rien d'autre à faire qu'on continue à avancer de toute manière. Donc on avance. Je cours non pas parce que la neige me dérange foncièrement, mais parce qu'à environ 10 km, il y a un petit village où je sais que je pourrais dormir au chaud. Et du coup, c'est ça qui me motive à accélérer un peu pour essayer d'y arriver avant la nuit. Voilà, dehors, il neige et je vais passer la nuit ici. C'est un abri de bergers vraiment sommaire. C'est basique, mais c'est quand même mieux que de planter la tente sous la neige. J'espère que je vais passer une bonne nuit. C'est bonjour. À nouveau, je me suis trouvé un compagnon de route. Voilà, je suis à Lima, donc principalement pour renouveler mon autorisation de séjour au Pérou. Je viens d'en sortir. Voilà, c'est le bureau d'immigration. J'ai eu mon coup de tampon. Bon provecho. Dans ce quartier de Lima, il y a énormément de chats qui sont abandonnés. Et donc, Nathalie a organisé la présidente d'une association qui prend soin de ces chats, qui les nourrit, qui les vaccine, etc. Nous sommes un groupe de voisins qui maintiennent tous les chats dans le Parc de Kent. Un groupe de voisins qui, depuis 25 ans, nous nous demandons de maintenir les chats dans leur alimentation, leur vaccination, leur esterilisation. Les entrevistes acabent de finir de manger, il y a plus de 100 chats dans le Parc de Kent. Et tous les jours, ils traient leur alimentation, ils se vaccinent, ils se desparasitent. Et puis nous allons en adopter, prévue évaluation et entreviste califiée. Nous avons un módulo d'adoption, où nous recevons les familles, mais seulement les gens responsables. Nous les entregons, les llevons, même, à domicilie. Oui, les gens responsables pour cuivre les chats. Parce que sinon, c'est le même que rien. Si vous les regalezons au gâteau, le gâteau revient à la rue. Oui, bien sûr. Non, en le parque, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de rien, il n'y a pas d'un endroit où il n'y a pas d'un endroit où il n'y a pas d'un animal. Nous sommes bien strictes avec ce sujet. Un super bureau. Voilà, retour dans la montagne avec le passal du col Chocopampa, à 4009 d'altitude. Ça fait maintenant une heure que je marche de nuit, parce que je n'ai plus d'eau tout simplement. Je pensais que ce serait assez facile d'en trouver, étant donné que d'habitude, je n'ai pas du tout de problème dans la montagne. Et je me suis fait avoir. Donc, voilà, je suis obligé de continuer à marcher jusqu'à ce que je trouve de l'eau. Bonjour tout le monde. Alors voilà, je viens de me réveiller. Je ne suis même pas maquillé, même pas coiffé. C'est terrible. Il est 6h30. Et j'aimerais vous partager une petite routine que j'ai mise en place il y a quelques semaines. qui consiste à manger ça, tous les matins, de l'ail cru. Bon, je ne fais pas ça par plaisir, je vous avoue. C'est simplement parce que c'est très bon pour la santé. Donc, ça fait partie des aliments, des petites choses que j'ai mis en place pour essayer de prévenir d'éventuelles maladies, ce genre de choses. Bon, voilà, ça c'est la consolation après l'ail. Un petit déjeuner absolument royal, avec chocolat chaud, tartine, clémentine. Ça, c'est la vraie vie, ça. Voilà, je viens de passer un nouveau petit col. Et je découvre dans le fond, là-bas, on ne voit probablement pas très bien à la caméra. Parce que c'est un peu dans l'obscurité, un peu dans les nuages. Je découvre la cordillera Huayuas. Qui est une des plus belles parties de la cordillère des Andes au Pérou. Et qu'on va aborder juste sur l'étape suivante. Donc, ça promet du très très beau. Je crois qu'on va... Ça va être difficile, mais on va quand même bien s'amuser, je pense. Comme en Bolivie, je profite de bains thermaux. Qui viennent directement de la montagne. La cordillère Huayuas qui est derrière moi. Et cette fois, je suis absolument tout seul. C'est vraiment très très cool. Sous-titrage ST' 501 Donc, nous voilà vraiment au cœur de la cordillère Huayuas. Avec plusieurs sommets de plus de 6000 mètres derrière moi. Dont certains qui sont absolument mythiques. Dont le Yerupaja, qui est le deuxième plus haut sommet du Pérou à environ 6600, il me semble. Et puis le Ciula Grande, qui est peut-être un nom qui dit quelque chose aux aficionados de récits d'aventure, d'alpinisme. Parce que c'est au cours d'une expédition sur cette montagne que l'alpiniste Joe Simpson a été blessé. Il est tombé au fond d'une crevasse et a réussi à s'en sortir au prix d'efforts absolument extraordinaires. Et c'est un récit absolument épique qu'il raconte dans La Mort Suspendue. Qui a été aussi adapté en film. C'était le circuit classique, le circuit touristique on va dire de la cordillère Huayuas. Pour faire un petit essai sur le circuit alpin. Bon bah je peux vous dire que c'est pas le même niveau quand même. Là je viens de faire à peu près, je sais pas, à peu près 800 mètres de dénivelé presque à pic. Et il me reste relativement peu pour arriver au sommet. Donc c'est dur mais c'est fun, c'est fun. Voilà la cordillère Huayuas, c'est terminé. Bien sûr je continue ma traversée vers le nord de la cordillère des Andes. Qui est je le rappelle quand même la plus longue chaîne de montagne au monde. Et puis encore bien sûr de très belles choses à venir sur The American Hike. Et puis il y a quelque temps j'ai eu quelques passages difficiles. Mais maintenant je me sens beaucoup mieux physiquement, mentalement. Et ça c'est en grande partie grâce à votre soutien. Donc j'en profite pour vous redire toute ma gratitude. Et puis pour vous inviter à liker, à partager, à diffuser cette aventure autour de vous. Voilà, c'est tout pour cette fois. Hasta pronto amigos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501